pourquoi gagner de l'argent ne sert absolument à rien et oui dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi le fait de gagner de l'argent ça sert à rien ça ne produit rien si c'est un sujet qui t'intéresse si tu veux savoir du coup pourquoi est-ce que beaucoup de personnes gagnent de l'argent mais finalement ne sont pas plus riches que hier non pas plus de liberté financière non pas plus de sécurité financière reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo mais avant de commencer je t'invite dès à présent à t'abonner à cette chaîne youtube on a pour challenge de dépasser les plus de 100000 abonnés à chaque nouvel abonné il ya un dollar qui est envoyé à une association caritative donc si tu fais à partir de ce mouvement c'est ce qu'il te reste à faire pour ces questions également partager vidéo par la suite à quelqu'un qui souhaite savoir comment mieux gagner de l'argent on va partir d'un principe très simple et franchement quand j'ai compris ça je me suis dit mais en fait c'est terrible non mais c'est vrai c'est qu'en fait c'est aujourd'hui tout le monde gagne de l'argent tu vois quel que soit le niveau c'est à dire même la personne qui a le salaire minimum il s'est gagné l'argent après c'est qu'il a un emploi qui lui permet de gagner le salaire minimum donc indirectement il n'a les compétences pour se faire de l'argent imaginons demain tu es comptable tant que comptable tu vas vendre tes services de comptabilité et tu vas gagner de l'argent tu es consultant coach comme moi tu vas vendre des produits et services de consulting et de coaching tu vas gagner de l'argent tu es ingénieur tu es pilote d'avion tu sais piloter un avion ok fine tu vas travailler pour air canada air france peu importe tu vas gagner de l'argent et en ayant une conversation avec un de mes coaches récemment il m'a dit une chose qui est vraie en fait gagner de l'argent ça ne veut rien dire en fait quand tu gagnes de l'argent oui tu gagnes de l'argent mais ça ne t'enrichit pas en fait ça ne t'enrichit pas c'est à dire c'est que demain tu veux faire 5000 dollars par mois si tu dépenses cet argent bah c'est comme s'il ne s'est rien passé oui tu t'es fait plaisir tu es parti en vacances tu as mangé dans des bons restaurants tu as offert des cadeaux à ta famille etc mais concrètement à la fin du mois ta situation financière n'a pas changé c'est que tu n'es pas devenu plus riche que le mois précédent surtout si tu as dépensé ton argent et c'est vrai même un entrepreneur même un chef d'entreprise et d'ailleurs j'organise des événements une fois par mois spécialement pour les entrepreneurs parce que c'est un sujet délicat c'est qu'aujourd'hui les entrepreneurs oui ils savent faire de l'argent tu vas voir des entrepreneurs qui vont gagner 10 20 30 40 50 1 million par mois ils savent faire de l'argent mais ils sont pas riches et là tu vas me dire mais c'est pas possible quelqu'un qui fait 50 000 par mois il est riche moi je te le redis la personne qui fait 50 000 dollars par mois n'est pas riche et j'ai développé un concept récemment lors de mes événements qui s'appelle la prison de l'entrepreneur ok parce que tout le monde va être libre financièrement ok tout le monde va être autonome financièrement la liberté financière des fois c'est un terme un peu ambigu parce que ça dépend de comment tu vois ça en fait liberté financière la plupart des personnes le prennent comme de l'autonomie financière c'est à dire quand tu es libre financièrement dans un premier lieu c'est le fait de ne plus travailler pour un patron ok donc imagine demain par exemple tu es consultant tu travaillais dans une banque par exemple et maintenant aujourd'hui tu es consultant indépendant tu travailles à ton propre compte là tu es autonome financièrement tu es libre financièrement pourquoi parce que tu ne dépend plus d'un patron et la plupart des personnes qu'est ce qu'elles veulent en fait c'est de ne plus dépend d'un patron et c'est très bien et les entrepreneurs c'est un peu ça je côtoie beaucoup d'entrepreneurs dans mon entourage mais c'est des personnes par exemple qui savent gagner de l'argent parce que ben ils ont développé des aptitudes des compétences qui leur permettent de générer de l'argent mais réellement ils ne sont pas riches il ya une chose très dangereuse lorsque tu es entrepreneur c'est de vouloir grossir 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 et grossir son entreprise ce qui est tout à fait énorme et tu y as beaucoup d'entrepreneurs ils vont te dire dans les premières années tu dois prendre tout ton cash tu leur investis dans la boîte j'ai investi du gros site c'est vrai imaginons tu fais ça pendant trois ans au bout de trois ans façon la pandémie n'a prouvé quelqu'un qui a lancé son entreprise à trois ans dans un secteur par exemple comme la restauration ou l'événementiel tout ce qui est nocturne etc oui le gars est l'entrepreneur peut-être il va faire les boîtes de nuit j'ai des amis qui ont des boîtes de nuit ils tournent la nuit c'est 40 000 dollars de chiffre d'affaires donc sur un week-end il fait 100 000 dollars et là il va se dire non je vais refaire une plus grosse oreille boumira investir 200 000 dollars pour faire un plus gros événement on va peut-être faire 200 000 dollars et là il dit non je vais refaire un autre événement je vais faire 500 000 dollars et là boum pandémie tout s'arrête il a gagné de l'argent il a gagné peut-être en trois mois il a fait peut-être un million et il reste pauvre pourquoi parce que il n'a tout simplement pas réinvesti son argent et ce qui rend réellement riche c'est l'investissement quand tu investis c'est que ton argent commence à travailler pour toi et c'est là qu'on parle de liberté et de sécurité financière quand tu gagnes de l'argent ton argent tu ne deviens réellement riche que lorsque tu investis cet argent donc demain tu as beau faire un million de doigts si le million est sur ton compte bancaire savoir le million vaut quelque chose quand il est investi dans quelque chose qui te rapporte de l'argent saison pour laquelle par exemple moi aujourd'hui j'ai très peu d'argent sur mon compte bancaire parce que l'argent que j'ai sur mon compte bancaire ok je vais peut-être avoir allez on va dire 4 6 mois de mensualité dans les entiers dépensent 5 par mois donc j'aurai peut-être 3000 dollars de côté comme ça au cas où il m'arrive quelque chose ok mais je vais jamais avoir plus que ça pourquoi parce que je préfère que mon argent il soit facile donc ça ne sert à rien aujourd'hui par les temps qui courent d'avoir 50 100 200 1000 500 mille dollars sur son compte bancaire la personne qui a 500 mille dollars sur son compte bancaire c'est qu'elle est très riche pour moi quelqu'un qui a 50 mille dollars sur son compte bancaire c'est qu'il vaut 5 millions aujourd'hui tu ne peux pas avoir plus de 10% de ce que tu vaux c'est c'est qu'aujourd'hui si tu as patrimoine de 1 million si tu as une valeur nette de 1 million donc c'est à dire si tes actifs représentent 1 million tu ne dois pas avoir plus de 100 mille dollars sur ton compte bancaire imagine les personnes alors qu'ils sont à l'emploi et qui ont des 50 mille dollars sur leur compte bancaire et qui ont rien à côté ça sert à rien du tout je sais que parmi vous il y en a beaucoup c'est pour te dire quoi c'est pour te dire que oui les personnes gagnent de l'argent tu gagnes de l'argent aujourd'hui je gagne de l'argent ok mais cet argent t'enrichit réellement lorsqu'il investit donc aujourd'hui si tu as 50 mille dollars sur ton compte bancaire et qu'il ne fait rien du tout bah t'es pas mieux que quelqu'un qui a 0 dollars sur son compte bancaire parce que vous ne vous faites rien tu vois ce que je veux dire donc vous devez investir cet argent là en vue de vous enrichir personnellement financièrement et sécuriser votre famille tout simplement et ça semble bête mais c'est vrai c'est que quand il m'a dit ça j'ai dit mais effectivement ça fait du sens et j'avais pas pensé j'avais pas pensé et c'est vrai qu'en fait les personnes savent gagner de l'argent mais très peu savent investir ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y en a très peu qui savent réellement s'enrichir et créer du patrimoine c'est la raison pour laquelle je t'invite à l'un de nos événements qu'on organise tous les mois tu auras le lien juste en dessous il y a un événement spécial pour les salariés les chefs d'entreprise mais il ya également un événement spécial pour les entrepreneurs aujourd'hui si tu es salarié tu vas voir l'événement qui s'appelle immobilier québec.ca et si tu es entrepreneur tu as l'événement qui s'appelle entrepreneur canada c'est ouvert à toute personne francophone en francophonie donc c'est un événement où on apprend aux salariés à investir en immobilier et surtout le deuxième événement entrepreneur canada on apprend aux entrepreneurs comment sécuriser leurs revenus en vue de s'enrichir je suis pas assisté aux deux éléments c'était totalement gratuit et à l'issue de cet événement là on verra si on peut travailler ensemble pour te bâtir du coup un patrimoine immobilier transmissible de génération en génération dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo n'oublie pas d'un liker et la partager à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier et ça me fait un plaisir de te retrouver lors d'une prochaine vidéo c'était Florent de Grouvoir Investisseurs je vous souhaite tout le meilleur pour la suite à très bientôt ciao